États-Unis, Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, poignardé en prison selon le New York Times. Le policier blanc, a survécu à l'attaque, indique le quotidien. Reconnu coupable du meurtre de George Floyd et condamné à 22 ans et demi de prison, Derek Chauvin est devenu aux États-Unis l'un des visages du racisme systémique. Le 25 mai 2020, le policier blanc, alors agent chevronné de la police de Minneapolis, Nord, était resté agenouillé pendant près de 10 minutes sur le coup de George Floyd, âgé de 46 ans, et était resté indifférent aux interventions de passants choqués et orales du cadragénaire. Derek Chauvin, 47 ans, a été poignardé vendredi dans une prison fédérale à Tucson, en Arizona, selon « deux personnes au fait de cette affaire », écrit le New York Times. Le policier, a survécu à l'attaque, ajoute le quotidien américain, s'appuyant sur l'une de ces personnes. Les autorités pénitentiaires fédérales américaines ont transmis une déclaration confirmant une « agression », sans toutefois préciser le nom de la victime. Ni regret, ni excuse. Des employés de la prison ont pris des mesures pour sauver la vie d'une personne incarcérée, et les services médicaux d'urgence ont été sollicités, déclarent les autorités pénitentiaires, dans ce communiqué. Le détenu a été transporté « vers un hôpital local pour y être soigné et examiné », ajoute-t-elle. Il a été reconnu coupable de meurtre par la justice de l'État du Minnesota à l'issue d'un procès très suivi en 2021 et condamné à 22 ans et demi de détention. La Cour suprême des États-Unis a rejeté la semaine dernière l'appel de Derek Chauvin contre cette condamnation. Derek Chauvin a par ailleurs plaidé coupable de « violation des droits civiques » de George Floyd devant un juge fédéral et écopé en 2022 d'une autre peine, de 21 ans de prison. Lors de ces procès, l'ancien policier n'a pas manifesté de regrets, ni présenté d'excuses. Au cours de ces 19 ans de carrière, le policier a reçu 4 médailles mais a aussi fait l'objet de 22 plaintes et enquêtes internes, selon un dossier public expurgé de tous les détails. Seule l'une d'elles a été suivie d'une lettre de réprimande. Selon la presse, elle avait été déposée par une femme blanche qu'il avait violemment extraite de sa voiture en 2007 pour un excès de vitesse.